bonjour et bienvenue sur technapa alors aujourd'hui une petite vidéo pour un print pratique alors vous avez vu sur ma chaîne j'ai acquis il n'y a pas si longtemps une saturn 2 et je vous ai présenté toute une série d'accessoires et voilà je vous ai parlé de cet évacuateur de résine ou vat holder je sais pas trop quel nom on peut lui donner en français qui permet tout simplement de vider correctement le bac de résine dans le pot alors c'est une impression un peu particulière dans la mesure où il faut des accessoires et notamment une barre en aluminium extrudé de type 20 20 alors moi j'ai récupéré d'une ancienne imprimante 3d cassé vous pouvez en acheter ou récupérer ça alors un peu de visserie vous trouverez de toute façon ici toutes les informations sur voilà sur le matériel nécessaire sur le site que je vous mets en description alors le modèle vient de printable si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas une saturn 2 mais que l'idée vous plaît beaucoup tapez simplement le nom de votre imprimante résine et vat holder dans printable et vous trouverez certainement des alternatives ici elle s'est elle est vraiment conçue avec la taille du bac de la saturn 2 mais il ya ce genre de modèle qui existe pour toute une série d'imprimantes résine alors voyez si on regarde un peu l'image ici le principe est très simple à vous déposer votre bouteille vous ajustez avec la hauteur de votre bouteille ce petit cette petite partie vous avez un entonnoir à installer et voilà vous vider le bac mais je vous montre tout ça en vidéo après le petit timelapse n'hésitez pas à vous abonner partager like et commenter et je vous retrouve tout de suite alors voilà on a l'ensemble des pièces qui sont là donc vous pouvez voir j'ai imprimé avec du filament peut et g rouge pour rester dans le thème de la saturn alors ceci ça va être le pied et puis Là, c'est le petit bras pour poser l'entonnoir et il est bien solide. Ensuite, ça ici, c'est justement le truc dans lequel on va poser le bac. Alors là, ici, c'est le tube en aluminium extrudé que moi, c'est du 20-20. Moi, je l'ai récupéré d'une imprimante 3D cassée. Et vous voyez, on vient le mettre comme ça dedans, ici. Voilà, et après, avec des vis, je vous mettrai en description des liens. Ils seront affiliés, vous m'aidez un petit peu sur la chaîne grâce à ça. Donc, alors, ce qu'il faut faire d'abord, avant de le mettre dedans, c'est de prendre comme ça les vis M5 avec un petit écrou et venir le fixer dedans. Alors, l'exercice est un petit peu périlleux, mais avec un peu de patience, on y arrive quand même au final. Et voilà, on a la barre en aluminium qui tient sur le pied. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre une vis M5 dans la petite partie glissante qui va permettre de poser l'entonnoir avec toujours le petit écrou. Donc, c'est encore un exercice un petit peu compliqué. Et ensuite, alors faites attention à le mettre dans le bon sens. On vient comme ça simplement glisser la pièce. Vous voyez, comme ceci, on vient glisser la pièce sur la barre d'aluminium. Et la vis à l'arrière permet de serrer à la position qu'on souhaite. Ensuite, on refait l'exercice avec le petit écrou et la vis sur la partie en V qui va tenir le bac de résine et on vient le fixer sur la partie supérieure de la barre métallique. Et voilà, il est déjà construit. Alors, il y a moyen, donc les pieds possèdent quatre petits trous, il y a moyen de fixer les pieds. Moi, je le fixe comme ça sur un bloc d'établi. Voilà, je préfère. C'est plus facile pour moi. Mais donc là, je viens simplement visser les quatre côtés. Alors, un petit accessoire encore utile, c'est un entonnoir. Moi, je préfère les entonnoirs comme ça, métalliques. Donc ici, je peux dévisser pour pouvoir positionner l'entonnoir à la hauteur que je souhaite. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer comment on met la bouteille dedans. C'est quand même extrêmement simple. Je viens régler un peu les différentes hauteurs. Je prends ma bouteille et je viens poser juste simplement en dessous du truc. Alors ici, je l'ouvre. J'utilise mes gants. N'oubliez pas, la résine, c'est toxique. Donc faites bien attention à ça. Et une fois ma bouteille positionnée, je viens simplement, voilà, remettre l'entonnoir. Dévisser un peu pour adapter la hauteur de l'entonnoir. Et voilà, ça tient. Et c'est mis dessus. Et maintenant, on vient descendre aussi le support du bac, le plus proche de l'entonnoir. Et puis voilà, le bac mis comme ça dedans. On laisse couler la résine doucement jusqu'à ce que le bac soit complètement vide. Alors ça prend quelques minutes ou une dizaine de minutes. Il ne faut pas être très, très, très pressé. Mais bon, avec le travail de résine, il ne faut jamais être trop, trop pressé. Sinon, on fait des bêtises. Et après quelques minutes, on verra que le film FEP est complètement vide. Comme vous pouvez le voir là sur ces images. Donc ça, j'ai laissé une dizaine de minutes. Et ça s'est complètement vidé. Et en fait, avec la gravité et le positionnement, c'est beaucoup plus facile. Tout se vide comme ça, très facilement. Alors il faut nettoyer quand même un peu de résine, notamment au niveau de l'égouttoir. Mais voilà, je trouve ça très pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501